Salut, amis d'un peu partout. Je vous avais promis de vous faire partager vos voyages. Eh ben ça y est, je m'apprête à me perdre dans l'immensité et la diversité de la Chine, dans l'espoir d'aller à la rencontre de cultures et de musiques pas encore uniformisées ou folklorisées. Je vous raconterai. Je vous embrasse. Emmanuel. L'image qui s'impose d'abord, c'est celle de Pékin sur Pont de Terre, pour un rendez-vous avec le troisième migrénaire. Des sommets extravagants transforment la nuit, la capitale de la Chine, en une ville de science-fiction. Des lumières célestes du futur, au pénombre du passé qui s'attardent dans les Pothong, quartier promis à la démolition, je vais donc au gré de mon inspiration. Je laisse partir mes compagnons vers la grotte, préférant rester dans la chaleur de la Jeep, à lire le livre de la Parisienne qui a gagné l'Assa au début du siècle dernier. Ce que l'aventurière n'a pas vu, c'est l'occupation brutale de la Chine. Les assassinats, les viols, les déportations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...